Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extratérien. Le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien.newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Jimmy ! Salut, ça va Bertrand ? Ouais, super, franchement, écoute, on a réussi à se capter, donc je suis hyper content. Vous avez vu la dernière fois, je me suis fait enlever les dents de sagesse, donc maintenant tout va bien. Ouais, ça s'est bien passé d'ailleurs ? Ouais, ça s'est bien passé. Ok, bon, cool, ravi de savoir que t'es en pleine forme. En tout cas, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, on aura mis peut-être un petit peu de temps, mais voilà, exactement ce qui compte, c'est d'être là ce soir. Et je suis vraiment hyper heureux d'être avec l'homme le plus rapide de France, le plus rapide d'Europe aussi. Je crois que t'es... Ouais, c'est Co-Record. C'est ça, Co-Record d'Europe. Ouais, c'est ça. Oui, chérie. On va avoir des petits passages de Quincy, c'est ça qui fait la magie de l'instant. Trop cool. Mais écoute, ouais, je suis vraiment hyper content parce que déjà, comme je te le disais un petit peu en antenne, moi j'aime beaucoup ta personnalité, ce que tu dégages. J'ai l'impression que t'es une force tranquille et du coup, j'ai quelques petites questions sur ça, sur ce côté de ta personnalité. qui, je trouve, détonne beaucoup avec certains autres sprinters. Donc, on va en reparler un petit peu ce soir. Mais comme je te disais, la tradition pour ce podcast, c'est de commencer par ton enfance. Et la question traditionnelle, c'est de savoir quel est, toi, ton premier souvenir de sport ? Mon premier 2, alors si je te dis, c'est Coupe du Monde 98. Ah, j'adore. Et oui, aucun rapport avec l'athlée, Coupe du Monde 98. Ouais. Ça m'a marqué. Et tu sais pourquoi ? J'ai pleuré pour le Brésil. C'est vrai ? Je te jure. T'étais pour le Brésil. Je te jure. Maintenant, je me dis, putain, je suis con, je suis français, je ne suis pas brésilien, tu vois. Donc oui, un peu con, mais sur le coup, j'ai pleuré pour le Brésil, ça c'est vrai, je crois que je m'en rappelle ça. Ouais, et c'était qui ton joueur préféré ? Ah non, sincèrement, je ne suis pas femme de foot, je n'y connais rien, enfin, entre guillemets. Et donc, même pas, je ne sais pas si c'était par rapport à la défaite qu'ils avaient pris, ou je ne sais pas pourquoi j'avais pleuré pour le Brésil. Ouais, ok. Ah bah écoute, c'est touchant, c'est la première fois que j'entends ça de la part d'un Français. Bah oui, c'est bizarre, tu vois, alors que je suis français, tu vois. Mais non, je t'aurais dit, jamais je serais pour le Brésil, tu vois. Et du coup, bah après, je vais être jeune, tu vois, je vais avoir 6 ans. Ouais, c'est ça, tu avais 6 ans, parce que c'est en 98. Je suis en 92. Tu te souviens un peu du contexte ? T'étais chez moi, ouais, j'étais chez moi, ouais, j'étais chez moi, j'étais chez moi avec mes parents et tout, et j'ai regardé le match, tu vois, donc ça allait marquer quand même, tu vois. Après, maintenant, quand tu regardes les images, bien sûr, c'était beau, tu veux voir la France qui gagne et tout, quoi, surtout la maison, donc c'était magnifique, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et rassure-moi, t'as pas pleuré pour les Italiens deux ans après ? Ah non, non, je pense que là, non, c'était l'heure de ça, non. Non. Hors de question. Ok, bon, bah écoute, c'est super marrant. Et ton premier souvenir d'athlée ou la première fois que t'as chaussé des pointes, tu t'en souviens un peu ? Oh, peu du tout. Peu du tout. C'est vrai ? Oh là, ça m'a pas marqué. Il y a des compétitions qui m'ont marqué, tu vois, des temps qui m'ont marqué, mais mettre les pointes, non, ça m'a pas marqué, tu vois. Ok. Pour moi, c'est juste un outil de travail, tu vois, c'est pas genre... Après, d'accord, il y a une paire de pointes où, tu sais, quand tu vas très vite et que t'as fait un gros temps, ok, là, tu la gardes en collection, mais... Pour moi, c'est juste un outil de travail, tu vois. C'est pas genre un truc à me dire, ah ouais, putain, je me rappelle, à 6 ans, j'ai mis mes premières pointes, tu vois. Bon, ça, c'est pas... Ouais, c'est pas symbolique. Non, c'est pas pour moi, c'est pas symbolique. Pour moi, c'est symbolique, c'est, voilà, des perfs, voilà, des performances, des championnats. Ouais, du coup, tu te souviens un petit peu comment est-ce que t'es tombé dans l'athlée ? J'ai cru comprendre que c'était ton papa qui t'avait amené là-bas. Eh oui, c'est grâce à papa Vico. Eh oui, c'est grâce à mon père. Oui, mon père, il est fan de sport déjà, et après, il a vu que j'avais quand même des qualités pour courir vite, tu vois. Donc, il m'a mis dedans direct, tu vois, en fait. Donc, tu vois, je suis allé à Pershing, et à Pershing, on jouait au foot, etc. Enfin, tu sais, moi, je jouais avec les gens, enfin, qui étaient là, et des fois, je faisais la course avec eux, tu vois, et je les battais, tu vois, alors qu'ils étaient plus grands que moi, tu vois. Ils devaient avoir 16 ans, moi, je devais avoir, allez, 8 ans, 8-10 ans, tu vois. Tu leur mettais déjà la misère. Ouais, on mettais déjà la misère. Après, c'était pas non plus des vrais athlètes, tu vois, donc, après, pour lui, ça lui a mis la puce à l'oreille. Après, il a fait genre, t'es le coach, genre, le coach amateur, genre, il a pris les chronos, il a fait, oh putain, ah oui, tu cours vite, etc. Tu vois, on avait fait 3 fois 150 mètres, et après, il m'a dit, bah, vas-y, je te mettrai l'athlète l'année suivante, tu vois. Et après, il m'a mis, en plus, en fait, il m'a mis l'année suivante pour que je vienne directement avec mon frère, tu vois. Ouais, ok. Voilà, donc, c'est plus simple pour lui, tu vois. Ouais, et du coup, toi, tu commences la T, tu touches un peu à tout. Bon, voilà, tu sais, le bas, c'est, quand t'es petit, c'est triathlon, voilà, le triathlon, et après, tu vois, je me suis vite remis dans le sprint, tu vois, parce que je savais que c'était la voie à suivre, tu vois. Ouais, ouais, clairement. C'était le sprint, tu vois, si je me suis blessé en minime, je crois, en minime, un concours de longueur, tu vois, au meeting d'Aubonne, un meeting d'Aubonne, et après, j'ai arrêté la longueur, et après, je me suis vraiment focalisé que sur le sprint. Ouais, ok, 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 et c'est ça qui te motivait aussi le plus, ou est-ce que tu prenais quand même du plaisir sur de la longueur ? Bon, j'avoue, maintenant, avec du recul, non, non, je pense que non, c'est plus vraiment, c'est le sprint, tu vois, c'était plus le sprint, non, c'est le sprint, c'est, tu vois, la compétition, la bagarre, tu vois, c'est ça, tu vois, la confrontation, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est matière, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a 8 gars à côté de toi, enfin, il y en a 7, et dont toi, et voilà, tu vois, c'est ça, c'est prouvé qu'il est le meilleur, quoi, ça, c'est... Et tu sais d'où ça vient un peu, cette envie de compétition, cette envie de bagarre et tout, parce que moi, je suis un mec, sur les sports individuels, je craque psychologiquement, tu vois, je suis pas fort, et tu vois, c'est pour ça que je suis hyper content de pouvoir échanger avec toi, c'est que moi, je suis admiratif, vraiment, de ta force mentale, aussi, de ton parcours, on viendra juste après, parce que c'est aller super vite, mais avec le recul, ouais, tu sais ce qui te plaît un peu dans cette confrontation-là ? Pour moi, c'est montrer qu'il est le meilleur, c'est ça, c'est peut-être ça, tu vois, au fond, je recherche, tu vois, c'est montrer, prouver qu'il est le meilleur, tu vois, et tu vois, prouver que je peux être le meilleur, tu vois, après, tu vois, ça arrive pas souvent, mais au moins, prouver que je suis le meilleur, tu vois, je peux être le meilleur, tu vois, et c'est ça qui me donne, tu sais, qui me fait lever le matin, tu vois, et me dire, vas-y, bah, je vais me lever pour prouver que je suis le meilleur, pour essayer de ramener des médailles, voilà, après, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, quand je t'ai dit ça, c'est, là, c'est facile de dire ça, mais après, c'est, c'est compliqué, c'est, c'est compliqué, mais voilà, au moins, tu vois, c'est, je me lève le matin pour me dire ça, en gros, tu vois, tu vois, les championnats, ça me motive, tu vois, affronter d'autres gars, affronter d'autres gars d'autres pays. Ouais, ouais, je vois, je vois le genre, et on t'a jamais dit que ça pouvait être perçu comme de l'arrogance, tu vois, moi, je suis hyper admiratif, tu vois, de cette volonté de gagner, de, tu vois, de, d'assumer, en fait, d'assumer, de dire, j'ai envie d'être le meilleur, j'assume, moi, ce qui m'intéresse, c'est de battre les autres, c'est d'être le premier sur la boîte, Bah, tu vois, tu vois, après, dans le monde pro, des fois, c'est plus dur. Tu vois, voilà, tu vois, comme tu l'as dit, c'est simple, tu vois, c'est, enfin, ça glisse tout seul, tu vois, c'est simple, mais, mais, tu vois, quand tu dis ça, tu vois, là, tu vois, en France, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, tu vois. C'est quoi, papa ? C'est l'ordinateur, mais je parle à Barthélémy. Boubou ! Tu veux dire coucou ? Dis coucou. Coucou. Dis coucou, dis coucou. Tiens, dis coucou. Dis coucou. Coucou. Coucou, Quincy. Ah, il est au top. Il aura envie de s'exprimer, je pense, quand même. Ah oui, 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 oui. Oula, une petite pipelette, hein. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça, tu vois, tu vois, mais tu vois, quand tu dis ça en France, toi, t'es prétentieux, t'es comme tu dis, voilà, t'es arrogant, alors que, tu vois, dans les autres pays, ça ne gêne pas du tout, en fait, tu vois. Ben, normal, en fait, je veux dire, si tu t'entraînes, c'est pas le meilleur, tu vois. Quand t'es sportif de haut niveau, si on te, je veux dire, lui, Samilton, il dit pas, non, moi, je vais être le bas de l'échelle, il va être le premier, il va être le numéro un, tu vois. Ouais. Tu vois, et en France, en France, on a un souci avec ça, tu vois. Et tu vois, dès que tu dis un truc, t'es arrogant, je me rappelle un jour, j'ai fait une interview, fin de saison, où j'avais, je venais de reprendre, je venais de changer de coach, j'avais quitté Guy pour Dimitri, et je suis parti voir, je suis parti à un truc genre RMC ou B1, je sais plus, et un moment, elle m'a demandé si j'étais fan de Bolt, ben, j'ai dit, je peux pas être fan de Bolt, c'est mon adversaire, tu vois, et on m'avait dit, oh, mais t'as le boulard, t'as la grosse tête, l'autre, il prend le boulard parce que, mais j'ai dit, mais c'est comme si t'étais fan d'un adversaire, faut être idiot quand même. Et tu vois, on m'avait dit ça, et tu vois, je dis, c'est qu'en France, tu vois, alors que tu vois, dans les autres pays, ben, y'a pas de soucis pour dire ça, en gros, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Mais surtout que, ben ouais, c'est, enfin, surtout vis-à-vis de ses concurrents, c'est normal que t'aies envie de, bon, je vais pas dire les tuer, parce que c'est pas du tout le terme, mais que sur la piste, t'as une lépate, ouais, voilà, c'est ça. Et qu'en France, t'as une politique, genre, c'est banné de dire, en gros, ouais, tu veux être le numéro 1, tu veux essayer d'être le numéro 1, après, bien sûr, tu entraînes pour ça, mais après, c'est compliqué. En France, j'ai l'impression qu'on veut des numéros 1 exemplaires, tu vois, c'est qu'on veut des, à la fois des champions, mais en plus qu'ils soient humbles, qu'ils soient parfaits, qu'ils aient aucun vice, qu'on peut rien leur reprocher et tout, quoi. Alors que chacun, enfin, chacun a ses qualités et ses défauts, tu vois, donc on peut pas être parfait, enfin, tu vois, on kiffe la tête comme ça, comme il est, tu vois, avec ses qualités et ses défauts, tu vois. Ouais, ouais. C'est une des raisons qui a fait que t'as voulu partir aux Etats-Unis ? Eh ben non, eh ben pas du tout. J'avais pas prévu, mais écoute, j'avais pas prévu partir aux Etats-Unis. C'est arrivé comme ça, en fait. Ok. Après Doha ? Ben après Doha, moi, j'ai voulu prendre ma pause d'un mois, qu'on fait, habitué, on fait toujours une pause les quatre semaines, et après on allait reprendre l'entraînement. Écoute, mon agent m'appelle, il me dit, écoute, voilà, avec plus on a parlé, et ça serait bien que t'ailles aux Etats-Unis. Et moi, c'est du coup, j'ai dit, mais non. Il dit, c'est bon, c'est pas parce qu'au début, je dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas parce que j'ai fait une saison de merde avec mon coach que je vais le quitter d'un coup comme ça, tu vois. En plus, tu sais, je venais d'avoir le petit, je venais d'avoir mon appartement, donc ça me faisait chier de partir un peu, tu vois, il me dit, attends, j'ai même pas pu profiter de mon appartement correctement. À chaque fois, je suis en stage, je reviens, etc. Et après, après, je parlais avec ma copine, pour moi, le plus essentiel, c'est de parler avec elle parce que, voilà, c'est compliqué quand même d'être toute seule avec un bébé, tu vois, donc voilà. Et après, elle m'a dit, vas-y, il faut que tu ailles, autant tenter l'aventure. Et après, si ça marche pas, au moins t'as tenté, il n'y aura pas de regrets, quoi. Donc, pour moi, j'ai, et voilà, on a discuté avec elle et après, on s'est dit, bon, vas-y, autant tenter l'aventure au moins une fois, on verra, tu vois. Ouais. Et écoute-moi, et moi, je suis plus, c'est souvent le mec qui critiquait les gens. Ça, c'est rien d'être partir aux Etats-Unis, ça, c'est rien de partir aux Etats-Unis. C'est toi qui disais ça ? Je te jure. Je te jure, finalement, tu vois. Mais tu vois, j'allais te demander si c'était un rêve de gosse, tu vois. Eh ben, pas du tout. Non, moi, je suis plus l'opposé, le mec qui critique les gens qui vont aux Etats-Unis. Pourquoi tu les critiquais ? Je sais pas, parce que, tu vois, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont réussi aux Etats-Unis, tu vois. Ouais. Tu vois, après, tu vois, c'est dur là-bas et tout. Tu vois, ce que je fais en France et ce que je fais aux Etats-Unis, c'est vraiment dur là-bas, tu vois. C'est vraiment, tu vois, le volume, l'entraînement, c'est vraiment dur, tu vois. Après, pour eux, tu vois, ils ont tellement un réservoir que, bah, s'il y en a un qui se pète, il y en a un autre qui va prendre la, tu vois. Alors qu'en France, on n'y en a pas beaucoup, tu vois. Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ils ont plus une politique un peu de dire on tire tout le monde au max vers le haut et puis s'il y en a qui tributent tant pis. Ouais, voilà. Après, tu vois, eux, vraiment, c'est le haut niveau, tu vois. Ils vont tout faire pour t'aider, tu vois. Ouais. Et tu vois, même, tu vois, l'année dernière, tu vois, et même avant que le Covid arrive, tu vois, je voyais déjà des athlètes qui étaient dans mon groupe qui passaient à la télé parce qu'on parlait des choses olympiques. Tu sais, tu vois, quand je vois ça, alors que, tu vois, c'est de l'athlète, tu vois. Mais elle passait à la télé, tu vois, c'était une athlète. C'était, bah, tu vois, Nia Ali, elle passait à la télé tout le temps presque. Je la voyais tout le temps. Et bah, il y a un meeting et je la voyais tout le temps à la télé. Je dis, mais c'est bizarre, le haut. Je la vois tout le temps. Je la vois déjà à l'entraînement et je la vois à la télé. Oh. Mais, tu vois, juste pour dire en gros, voilà, tu vois, je pense que c'est ça qui manque à eux. Ouais. Tu vois, en France, en France, c'est que le foot, tu vois, ça va venir entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, t'es guérineur, voilà, t'as très peu de personnes, t'as vraiment le top, 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 top. Bah, Nia aussi, c'est le top, top, top. Mais voilà, tu vois, c'est comme à la télé, alors que, tu vois, c'est l'athlète, il y avait plein de sports. Tu vois, après, c'était une New Balance, c'était un meeting de New Balance. Donc, tu vois, ils ont mis toujours à la clé de New Balance en promo, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est normal, ouais. Et il y a d'autres trucs, tu vois, là, t'as mentionné un peu le volume d'entraînement. Bon, on a déjà parlé dans beaucoup d'interviews où t'as expliqué que l'entraînement, c'est beaucoup plus costaud, que c'est beaucoup plus intense et tout. Mais il y a d'autres choses, tu vois, dans la vie du quotidien où tu t'es dit, là, je suis dans l'école des champions, quoi. Bah, c'est pas, c'est là, dans l'école des champions, tu vois. Mais là, tu vois, par exemple, tu vois, dans mon groupe, aussi, ce qui est fort, c'est la cohésion, tu vois. C'est les mecs, tu vois, dans le groupe. Allez, je veux dire, on est une trentaine, tu vois. Tu vois, le coach, il est là, tu vois, s'il commence à 9h30, il est là à 9h30. Et si il doit finir, les gars, si on finit à 17h, bah, il est là jusqu'à 17h, tu vois. Tu vois, déjà. Tu vois, là, mais les mecs, ils le payent. Donc, lui, il se dit aussi, tu sais, je suis pas une quiche, toi. Enfin, je dois pas devenir une quiche, quoi. Je dois pas être nul, tu vois. Parce que si je suis nul, eux, ils vont se barrer aussi, tu vois. Ils vont partir, tu vois. Bien sûr. Tu vois, donc, déjà, tu vois, c'est pas comme en France. C'est pas une critique, tu vois. Après, il faut aussi qu'ils gagnent leur vie, les cadres d'État, tu vois. Mais, voilà, ils sont à l'INSEV, donc ils sont tranquilles, tu vois, par exemple, tu vois. Ouais, ils sont moins mis en concurrence. Voilà, tu vois, il y a pas de soucis. Personne va les virer, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai, enfin, en discutant un peu avec Pierre-Ambroise Boss, il avait l'air de me dire qu'en France, ça commençait à arriver tout doucement, les groupes d'entraînement, les coachs, qu'il commençait à y avoir un petit peu de changement. Peut-être sûrement pas assez rapide pour toi, mais... Ouais, voilà, pour moi, pas pour nous, mais peut-être pour la génération suivante, peut-être ça a changé. Ouais. Peut-être ça a changé, j'espère, voilà, j'espère aussi, parce que je pense qu'on est quand même beau en France. C'est quand même, tu vois, il y a quand même plein de champions en France, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà, je pense, comme tu dis, ça met un peu, ça met du temps, voilà, il faudrait peut-être que ça accélère un peu, mais bon, après, c'est comme ça, hein. C'est notre système qui est comme ça, donc voilà, après, ça, il faut changer. Des fois, c'est, ouais, c'est sûr, c'est un peu, c'est nouveau, voilà, c'est nouveau pour les Français, parce que, bon, ils sont bien casagnés, moi, je suis un casagné, tu vois, j'aime bien être à l'INSEP, je suis, voilà, je suis posé, j'ai tout à côté, tu vois, donc. Donc, je pense que, ouais, je pense que, ouais, voilà, c'est un peu de temps. Comme dit Pierre, ouais, il faut que ça commence à changer. Bon, après, ça met du temps, parce qu'on est tellement habitué à un système que changer de système, c'est difficile, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, surtout, tu vois, s'il y a un truc qu'on peut, qu'on peut pas enlever aux Américains, je trouve, c'est quand même leur capacité à se remettre en question et à se challenger en permanence, tu vois. Effectivement, comme tu le dis, tu vois, s'il y a un coach, il fait une erreur, tout de suite, il se fait reprendre par ses athlètes qui sont aussi plus ou moins ses clients, tu vois. C'est ça, il y a un truc, il y a un truc, tu vois. Ils sont obligés d'être à la page et ils peuvent pas se planquer, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair, et en plus, tu vois, dans le groupe, tu vois, tout le monde fait presque au moins de 10, donc ça aide aussi, tu vois, dans son groupe, tu vois. Quand il y a plein de gars qui font au moins de 10 ou qui ont fait au moins de 10, donc, tu sais, la confrontation, tu l'as quand même tous les jours, quoi qu'il arrive. Même si on fait genre, on est à l'entraînement, que c'est pisse, mais au fond, tu sais qu'il y a quand même ça, tu vois. On cherche à battre le gars, tu vois. Tu vois, des fois, je parlais avec la vie de son expérience, tu vois, il m'expliquait des fois que le mec, il venait aux Etats-Unis, des fois, il en chiait, et il y a un mec, un adversaire, bah, qui lui disait, hé, gros, lève-toi, moi, j'ai besoin de toi pour te battre, tu vois, tu vois, tu vois, quand il dit ça, le mec, genre, il lui dit, en gros, j'ai besoin de toi pour te battre, allez, allez, bouge ton cul, allez, lève-toi, vas-y, on va à la guerre, mais voilà. Genre, j'ai quand même besoin de toi pour t'éclater, entre guillemets, sur la piste, tu vois. C'est ouf, ça. Franchement, c'est dingue. Tu vois, ça m'amène un peu à une question que je voulais te poser, c'était un peu la relation entre les sprinters, tu vois, c'est quand même, tu vois, un des sports où tu sens que, tu vois, il y a pas mal d'égos, il y a pas mal de testostérone. Ah oui, il y a la testo, tout ce que tu veux, il y a la testo, les égos, il y a tout. Ah non, le sprint, là, il y a un peu tous les vices humains concentrés. Tu vois, par exemple, tu vois, ce que font les déclatoniens, genre, se serrer la main à la fin, tu vois, jamais on pourrait faire ça, les sprinters, jamais, tu vois. On se respecte, on peut se respecter, tu vois, c'est normal, mais il n'y aura pas de, tu vois, on va se serrer la main, on va faire le tour ensemble comme des, entre guillemets, comme des frérots. Non, 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 il n'y a pas ça chez nous, tu vois. Ah ouais. Bah, j'imagine que ça a dû te changer de t'entraîner avec Christophe et après de passer aux Etats-Unis avec la mentalité américaine, ça doit être autre chose, non ? Bah, écoute, déjà, je ne suis pas entraîné avec Christophe, je ne me suis jamais entraîné avec lui. C'est vrai ? Je ne suis jamais entraîné, jamais. J'ai voulu, j'ai voulu un moment, j'ai voulu, parce qu'à un moment, j'ai vu, il y avait une team, genre, tu vois, il y avait Adam Jimmy Lee et James Dassault Lou, tu sais, c'est les deux meilleurs sprinters anglais. Et je me chie, et putain, mais si les deux, ils sont ensemble, qu'ils progressent, pourquoi moi, je ne serais pas ça avec Christophe ? Mais après, là, je dis, bon, après, Christophe n'a jamais voulu partir d'Aix-les-Bains, donc c'est un peu compliqué de le dire de bouger de chez lui, donc c'est un peu compliqué. Bon, après, c'était quand même dommage, mais je pense que ça aurait été une bonne idée. Ouais, ça aurait pu être cool d'essayer, au moins, tu vois. Ouais, alors, au moins, j'ai eu d'essayer, tu vois, il y avait même Blake et Bolt, tu vois, je me dis, c'est les deux meilleurs sprinters jamaïcains, les deux meilleurs sprinters anglais. Alors, pourquoi pas les deux meilleurs sprinters français ensemble, tu vois ? En plus, tu vois, ça serait aidé, parce que moi, j'aurais besoin de progresser sur 200 mètres, et lui, sur 100 mètres, tu vois ? Ouais. Donc, ça aurait été cool, mais bon, après, voilà. Ouais, on ne refait pas le passé. Voilà, c'est ça, comme tu dis, ça ne va pas le passer, mais bon. Et du coup, avec les Américains, bon, t'as mentionné un peu, effectivement, que c'était l'esprit de la gagne et tout, mais au quotidien, tu vois, comment tu le vis ? Tu arrives quand même à te faire des amis ? Ouais, vraiment ? J'en parlais un peu, du coup, avec Pierre Ambroise, et il me disait, tu vois, les potes de... Après, c'est du 800, mais il me disait, bon, ça reste quand même les potes de l'athlète, sur la piste, on se déchire, mais en dehors, on est aussi très proches. Comment ça se passe, du coup, avec les athlètes américains ? Ah, ben, non, quand même, tu vois, dans le groupe, c'est cool, tu vois, quand même, tu vois, on a quand même sorti ensemble, on a fait du bowling, on a fait du karting, tu vois, donc... Il y a ça, tu vois, mais il y a ça un petit moment, tu vois, entre guillemets, tu sais, c'est très bien, quand les compétitions vont commencer à reprendre, voilà, c'est... L'entraînement, tu vois, mais vraiment, tu vois, ils sont vraiment hyper cool, tu vois, tu vois, là-bas, j'avais pas le permis et tout, tu vois, donc... Tu vois, et Adam Jiménie, il m'a beaucoup aidé, tu vois, il m'a beaucoup aidé, par exemple, tu vois, donc... Ok. Tu vois, Adam, il m'a vraiment beaucoup aidé dans la balle, tu vois, pour le voyage, etc., tu vois, donc... Ouais, c'est cool. Tu vois, lui, vraiment, il m'a aidé, il y en a d'autres, ouais, vite fait, tu vois, ils le feront pas, tu vois, donc... Ouais, 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 ok, je vois un peu le jeu. Tu vois, genre, tu sais que, même tu sais, quand tu viens d'entraînement, tu sais que, tu vois, ils déconnent avec d'autres, mais avec toi, ils vont pas trop les déconner, entre guillemets, tu vois. Ouais, après, des fois, il faut un peu de temps, tu vois, aussi, c'est encore un peu récent, tu vois, mine de rien, donc, il y a certains... Tu vois, je sais pas si t'avais... Moi, j'avais lu récemment, tu vois, la biographie de Tony Parker, et tu vois, il raconte un petit peu son arrivée aux States et à son Antonio, et il raconte que, tu vois, Duncan, il lui a mis la misère pendant longtemps, tu vois, et après, ils sont devenus potes, tu vois, donc... J'ai vu l'article, ça, j'ai vu l'article, comme quoi il avait fait la misère, et en gros, il avait dit, comment on peut sectionner un mec, enfin, un basketeur européen qui n'a rien prouvé, etc. Bah, après, voilà, bah, si, il a quand même prouvé, hein ! Je vois, je pense qu'il a quand même prouvé, Tony, donc... Ouais, depuis, il a fait ses preuves et tout, mais, tu vois, je pense que c'est un peu, aussi, des fois, dans la culture américaine, un peu, pas de te bizuter, tu vois, mais de te... de pas forcément te tendre la main pour voir si tu fais tes marques, tu vois, pour voir si tu y arrives tout seul. Là, on va dire que, quand même, c'est genre... Duncan, c'est quand même un peu un tolier, on va dire, et Tony, c'était un petit, entre guillemets, tu vois. Alors que nous, on va dire, à peu près, on a le même niveau, à peu près le même âge, tu vois, entre guillemets, tu vois. Ouais. Tu vois, donc, c'est pas la même chose, moi, je dirais, quand même. C'est, toi, c'est quand même un sport vraiment indique. Là, c'est un sport d'équipe. Ouais. Quoi qu'il arrive, il aurait tout le temps obligé... Ouais, il serait obligé qu'il dise, ok, bah, vas-y, Tony, t'es, enfin, t'es mon gars, et voilà, on va à la guerre ensemble, tu vois. Nous, c'est chacun, c'est... Enfin, c'est... C'est toi, tout seul qui va à la guerre, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Je veux dire, c'est toi tout seul, il n'y a pas de... Tu dis, ah, ok. Après, voilà, comme il a dit, t'as besoin de ce gars-là pour progresser. Ouais. Ouais. Ouais, donc, ouais, t'as forcément besoin d'avoir des partenaires qui te tirent vers le haut, qui te mettent un peu la misère. Voilà, tu vois, en plus, comme on est déjà dans le groupe, on est tellement nombreux qu'on a beaucoup... Chacun a son point fort. Donc, ça aide à progresser, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est quoi tes points forts, toi, d'ailleurs ? Ouais, c'est bon. Vu que tu m'as dit, je suis le meilleur, c'est qu'il y a forcément un endroit où tu penses que t'es meilleur que les autres. Est-ce que c'est la préparation ? Est-ce que c'est le mental ? Est-ce que c'est la muscu ? Tu vois, il y a forcément... Moi, je suis sûr qu'au fond de toi, il y a forcément un truc où tu te dis, là-dedans, je suis le meilleur que les autres et là-dessus, je dois faire la diff. Non, je sais pas. Je pense que quand même, mon Axel de 30 à 60, je pense être costeux, tu vois. Après, je te dis ça, là, c'est bon ressentier. Peut-être d'autres coachs vont te dire, non, c'est pas ça. Mais pour moi, je pense, de 30 à 60, ouais, la grosse Axel que j'arrive à mettre, là, ouais, je pense être utile comme ça, tu vois, au groupe, par exemple, tu vois. Tu vois, par exemple, on a... Tu vois, Triumbromel, il est hyper fort sur les départs. Donc, tu vois, j'aimerais bien progresser sur les départs, tu vois. Tu vois, lui, comme il jique l'exclusivité qu'il a, la technique aussi, tu vois, donc... Tu vois, en fait, tout le monde est là, tu vois, même, des fois, regarde, tu vois, on s'entend, il y a Omar McLeod qui fait des haies, et des fois, il fait les 105 nous sur les blocs, sur, allez, on fait 10, 20, 30, mais des fois, tu vois, même à 20, tu vois, il est devant, tu vois. Tu vois, tu vois, sur le côté, tu vois, un tout petit peu, tu vois qu'il est devant, tu dis, ah putain, merde et tout, tu vois. Donc, c'est chaud, quoi, tu vois, c'est vraiment, c'est que, voilà, tu vois, le groupe fait que, voilà, fait que tout le monde progresse, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien, je vois très bien. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait, tu vois, enfin, c'est tellement rapide. Moi, ma question, c'est comment tu fais pour progresser encore, tu vois, avec le temps, sachant que ça va tellement vite, c'est tellement des détails, tu vois, c'est des fractions de secondes et tout. Et tu vois, comment est-ce que tu fais aujourd'hui encore pour progresser ? Tu vas encore répéter un mouvement, répéter un départ 100 fois, tu vas te visionner en vidéo, tu vois, comment on fait pour se renouveler et continuer à apprendre ? Comme tu dis, genre, on va encore répéter, répéter, répéter le même geste qu'on fait depuis presque, on dirait, 10 ans, 15 ans, voilà, entre guillemets. Voilà, après, il y a d'autres choses qui changent, tu vois, il y a d'autres secteurs où tu dis, ah bah là, c'est bon, je pense que j'ai pas trop besoin de progresser ou j'ai besoin d'avoir un quota lambda et après, voilà, il y a d'autres choses, tu vois, par exemple, moi, j'ai besoin de progresser sur le 200 mètres, par exemple, tu vois. Je sais, pour moi, c'est, voilà, mon pêcher mignon, entre guillemets, mon pêcher mignon, où je dois vraiment progresser sur le 200 mètres, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai à faire plus de, tu vois, c'est plus l'aspect, j'ai à travailler la technique de course du 200 mètres, tu vois, ce que je n'ai pas, tu vois. Tu vois, par exemple, dans ce groupe, c'est bien d'avoir des gars qui font moins de 20, donc c'est très utile, par exemple, tu vois. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, du coup, j'ai besoin de ces gars-là, j'ai besoin d'eux pour me dire, ok, bah eux, ils font moins de 20, donc je veux savoir comment ils font moins de 20, tu vois. Pourtant, j'ai la même base de vitesse qu'eux, mais il y a un truc qui fait qu'à un moment, bah, j'ai pas ça, en fait, j'ai pas le moins de 20, tu vois, qui arrive, tu vois. Ouais. Et tu as un plan d'action, du coup, pour arriver sur le moins de 20 ? Bah, j'essaye, tu vois, j'essaye de me faire, tu vois, j'essaye de me dire, ok, bah, il faut que je pousse, il faut que, voilà, tu vois, j'avais la méthode française, tu vois, mais je me dis que c'est pas ça qui marche, tu vois, à un moment. Tu vois, si eux, ils arrivent, c'est qu'il y a autre chose qui me manque dans la préparation pour progresser sur 200 mètres, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, peut-être plus de muscu, plus d'intestité. Bah non, je sais pas, tu vois. Moi, je pense que c'est, je sais pas, peut-être plus de course, plus de long, tu vois, je sais. J'aime pas, en fait, tu vois, je sais pas, je peux même pas te dire, en fait. Tu vois, je peux pas te dire dans quoi j'ai reprogressé, dans quoi, qu'est-ce qui, ou, enfin, qu'est-ce qui est vraiment utile pour moi, en fait, on sait pas, en fait, enfin. Tu vois, je peux pas te dire, à chaque fois, je dois toujours répéter, 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 mais bon, si à un moment, ça marche pas, ça marche pas, tu vois. Ouais. Tu vois, des fois, j'avais une prof de pilote, ça me disait, non, mais fais des exos tout seul, et même si tu les fais mal, on le corrigera. Mais si je fais mal exos, à un moment, tout au tard, je vais enregistrer, tu vois, le mouvement, et j'ai mal de le faire, tu vois. Ouais, 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 t'es obligé de le faire à la perfection, à chaque fois, et d'avoir un coach qui te regarde. Déjà, surtout, quand tu fais un 100 mètres, c'est obligé, parce que si, par exemple, tu cours mal, tout au tard, tu vas te faire mal. Ouais. Voilà, donc, déjà, tu vois, si tu as tout le temps répété le même mouvement, voilà, en plus, t'es, j'ai une technique de course, là, tu vois, aux Etats-Unis, je change complètement la technique, parce que le coach, pour lui, c'est pas bien, tu vois, donc, chaque coach a sa technique, tu vois. Ouais. Donc, déjà, même ça, c'est compliqué, parce que j'arrive, déjà, mon anglais, il survit, entre guillemets, tu vois, il est pas performant, tu vois, il survit. J'ai trouvé la question. Voilà, donc, il survit, et en plus, t'imagines, si le coach, il me demande en plus de changer la technique de course, c'est-à-dire que... Donc, voilà, t'es, c'est tellement compliqué, tu vois, c'est tellement de choses. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ben, j'imagine, j'imagine. En plus, c'est que des micro-curseurs, quoi. C'est, tu vois, améliorer un petit peu l'alimentation, le sommeil... Mais ça, 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 je veux dire, ça, c'est le... Tout lambda, tu vois, c'est la base, tu vois, je veux dire. Tu vois, après, oui, c'est vrai que je pourrais peut-être faire des efforts sur... Par exemple, sur les... Tu vois, là-bas, j'étais vraiment affûté, tu vois. J'étais vraiment très, très affûté, tu vois. Tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, t'es vraiment affûté, etc. Tu vois, c'est vrai que là-bas, ben, en fait, comme je suis tout seul et que, voilà, ma femme ne me fait pas des bons plats, tu vois, et je fais des plats, ben, lambda, je fais le truc, pas de viande, légumes, tu vois, des trucs comme ça. Mais je suis été, il n'y a pas de sauce, etc. Alors qu'ici, tu vois, je me fais plaisir en France, tu vois. C'est plus simple, tu vois. Là-bas, c'était vraiment le truc, ben, vas-y... Pas la dure. Voilà, pas la dure, tu manges bien. Mais voilà, il n'y a pas de plats esquis comme fait ma copine, tu vois, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. J'avais un peu une question sur les 24 heures avant une course très importante. Et le stress, hein, et la boule au ventre, hein. C'est vrai ? Ouais, parce que tu te dis, ok, par exemple, c'est ma première compétition. Tu ne sais pas où tu en es. Enfin, maintenant, si tu sais la preuve, tu as des révélateurs. Tu as quand même des bons pronos. Tu sais que si tu vas vite ou pas, tu vois. Ça ne veut rien dire, tu vois. Ça ne veut rien dire, c'est pas parce que tu vas vite à l'entraînement que c'est pas les vitaux compétitions, tu vois. Donc, ben, déjà, il y a le doute, si tu ne sais pas. Enfin, il n'y a pas le doute, le petit stress, tu vois. J'ai dit, putain, où tu en es ? Est-ce que ça a bien fonctionné, la préparation ? Est-ce que tu es dans, tu sais, la bonne continuité ? Tu vois, il y a plein de choses, tu vois. Voilà, la blessure aussi, elle est là, un petit mot, tu es dans un petit coin. Quand même, tu sais, on ne sait jamais, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc, c'est un peu roulou, tu vois. Ça, c'est le truc que je n'aime pas, tu vois. C'est 24 heures avant, là, le stress. Voilà, en plus, tu vois les adversaires, donc, tu es excité bêtement pour rien, tu vois. Tu vois, bêtement, tu es excité. C'est pas tout faux, ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, c'est la confrontation, on va se bagarrer ce soir, tu vois. Ouais. Et tu les vois beaucoup sur une journée, tes adversaires ? C'est quoi ? C'est sur la piste d'entraînement ? Vous vous voyez ? Tu te croises à la cantine ? Ouais, plus à la cantine, parce que nous, tu vois, nous, les Européens, on fait, c'est trois jours, on fait juste, bah, la veille du meeting, on arrive, on mange, voilà, on va se coucher le lendemain, un petit-déj, voilà. Si tu veux faire un réveil musculaire, bah, bien sûr, tu vas au stade, tu les vois, voilà. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu sais déjà qui courra avec toi, non ? Enfin, tes agents, ils t'envoient le planning avant, donc tu sais avec qui tu vas courir. Ouais. Ou en Daymolique, tu sais qui court, toi, donc à toute façon, tout au tard, tu sais qu'ils courent avec toi, quoi qu'il arrive, donc... Ouais, t'es obligé de les affronter, quoi. Voilà, après, on fait de l'intox, bien sûr, on se regarde mal, entre guillemets, tu vois. Bon, après, ça a changé, quand même, mais tu sais quand même que, voilà, quoi, on n'est pas potes, quoi. Là, on est vraiment là pour se faire la guerre, tu vois. Ouais, ok. J'adore, j'adore ce que tu me dis, là. Et, tu vois, moi, je trouve que, après, j'ai un point de vue de téléspectateur, tu vois, et j'ai jamais eu la chance de devoir courir en live, pourtant j'ai fait pas mal de meetings et tout, et j'ai jamais eu cette chance, mais en tout cas, tu vois, tel que je peux te voir, moi, sur des images, j'ai l'impression que t'es la force tranquille, on sent que t'es très concentré, que t'es très, ouais, très focus, mais c'est un truc qui est voulu, ça, ce côté un peu force tranquille, ou c'est, tu vois, c'est ton style, tu te prends pas la tête, ou je sais pas... Si, si, je me prends beaucoup à la tête, c'est que je me prends aussi ici, sur ça, je me prends aussi ici, alors l'athlète, des fois, putain, si, je me prends beaucoup à la tête, au contraire, je me prends plus à l'athlète à cause de ça qu'autre chose, tu vois. Ah non, l'athlète, c'est une plaie. Non, 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 parce que, tu sais, tu veux aller vite, tu veux... Tu sais, il y a trop de choses à penser, il y a, voilà, par exemple, là, tu vois, c'est-à-dire, il y a les minima, là, tu vois, il y a le Covid, donc tu sais pas comment ça va se passer, là, j'ai bientôt partir, tu vois, j'ai bientôt partir aux Etats-Unis, donc, tu sais, tu te dis, ah, ça va être compliqué et tout, comment je vais faire, etc., j'espère que la donne, ça va passer, tu vois, même si j'ai les papiers, on sait jamais, tu vois, même si t'as tous les papiers qui garantissent l'entrée dans le pays, on sait jamais, tu vois, il peut y arriver, il peut dire, non, monsieur, vous rentrez chez vous, tu vois, donc, il y a plein de choses, tu vois, tu vois, et... C'est, tu vois, l'athlète, pour moi, c'est une plaie, tu vois, il y a trop de choses à penser, tu vois, pourtant, c'est... Non, non, c'est rouleau et tout, surtout, tu vois, la performance, comment tu te sens, si t'es bien, la santé, tu vois, d'à côté, la vie privée, tu vois, donc... Ouais, mais en plus, surtout, euh... Après, tu vois, pour moi, tu vois, je suis... Bon, après, tu vois, je suis là pour kiffer, tu vois, je suis là pour faire mon job, après, c'est vrai que quand je suis à l'entraînement, je suis focus, tu vois, je suis sérieux, tu vois. Ouais. Tu vois, après, tu peux quand même blaguer, mais quand même, il faut être sérieux, il faut être sérieux, tu vois. Ouais, 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 je vois très bien, ouais. Et, euh... Et tu vois, sur... Tu vois, c'est, par exemple, sur la fin du... Enfin, sur la fin, on va dire, sur les dernières heures, les dernières minutes... Avant de monter, avant de monter sur... Sur la piste. Sur la piste. Tu disais, ouais, effectivement, boulot-vente, stress et tout, mais tu dois quand même faire monter un peu ton taux de testostérone, tu dois monter un peu ta colère, tu dois t'énerver un peu, je sais pas, tu fais comme un boxeur, tu te mets des claques, tu... Non, non, je sais pas ça, non, 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 mais... Tu sais que, déjà, la testo, elle est déjà au max, déjà, quand t'arrives sur la piste, c'est que tu vois déjà tout le monde, tu vois, tu vois, tous les adversaires que tu l'as affrontées, donc c'est sûr que, déjà, la testo est au max et t'es excité, enfin... T'es comme une boule, t'es comme une pile, tu vois, entre guillemets, tu vois, mais après, tu vas contenir, et tu vas pas t'éparpiller partout, tu vois, parce que tu vas faire, tu vois. Ah... Donc, bien sûr, dès que t'arrives sur la piste, t'es chaud, tu vois, tu veux courir déjà, tu vois, après, tu te dis, vas-y, il y a les chauffements à faire, après, la chambre d'appel, c'est là, la chambre d'appel, c'est là où il faut être... Tu vois, il faut être solide, en fait, entre guillemets. Moi, je pense à ce joueur-là aussi, un peu, tu vois, c'est la chambre d'appel, tu vois. Qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre d'appel ? Bah, il n'y a rien, en fait, c'est ça le problème. On se fait chier, là, je vais le dire, on se fait chier. Ah non, parce qu'en fait, tu vois, il y en a deux. Il y a la première chambre d'appel, voilà, il vérifie tes pointes, ton dossard, ta combinaison, etc., pas de portable, etc., t'as le droit à rien. Donc, voilà, il vérifie tes pointes, si c'est bien 6 mm, etc. Après, t'as une deuxième chambre, tu sais, t'enchaînes, soit c'est la même chambre d'appel, et après, tu peux efforter des petites accèles, juste rester un peu chaud, quoi, parce que 40 minutes, c'est quand même long, tu vois. Donc, 40 minutes dans la chambre d'appel, c'est long, et après, bah, voilà, dès qu'ils te disent, bon, allez, on va y aller, hein, donc, bah, tu commences à te déshabiller, et après, tu rentres sur la piste, hein, voilà, après, t'attends de faire, allez, peut-être un départ, deux départs, peut-être une accélération, et après, ils te disent, allez, derrière les blocs, et après, hein, bon, bah, tu connais la caméra, voilà, t'as la caméra, et après, c'est parti, hein. Putain, c'est dur à gérer, quand même, 40 minutes, comme ça. Je te jure, c'est long, c'est trop long. Tu tournes en rond, tu tournes en rond. Non, non, tu vois, c'est comme s'il y avait un box, tu vois, il y a un box, donc tu peux quand même marcher, tu peux te lever, et après, c'est vrai, la première, elle est longue, quand même. Mais après, comme date, t'as déjà bien usé, enfin, tu sais, enfin, ton énergie, parce que, voilà, tu viens de faire un gros échauffement, bah, ça fait du bien un peu, enfin, tu sais, tu décompenses un tout petit peu, quoi. Ouais. Tu décompenses un tout petit peu, mais après, voilà, il y a les adversaires, donc, tu sais, tu dois être là. Voilà, tu sais que dans 40 minutes, tu vas courir, quoi. Dans 40 minutes, tu vas devoir les écraser, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas, toi, tu disais que la pression, elle était un peu au max, c'est un peu... Ah ouais ! C'est pas très agréable et tout. Il n'y a pas des mecs qui pètent des câbles ? Il y a eu des fois des sprinters où tu t'es dit, ah, t'as à ce moment-là, je lui mettrais bien une baffe parce qu'il m'agace, ou je sais pas ce que tu dois avoir. Non ! Tu sais, c'est comme si tu mettais huit boxeurs dans une pièce, tu vois. Ouais, non, non, c'est plus de... Toi, c'est l'intox. Toi, je me rappelle qu'il me connaisse au final du championnat du monde de Degout en 2011. Il faisait que chanter, il criait. T'as une des gars, mais ferme-la ! Putain ! Il pète un câble ! Ouais, non, mais ferme-la ! Mais tu sais, c'est l'intox, en fait, tu vois. Mais tu vois, j'étais jeune, tu vois. Donc pour moi, c'est lui, mais je dis, pourquoi il crie et tout ? Il est fou ou quoi ? On va courir bientôt et tout. Mais tu vois, c'est l'intox, tu vois. Donc pour moi, c'était l'intox, tu vois. En fait, c'était... Pour lui, c'était ça, en fait. C'était pour déstabiliser les adversaires, tu vois. Mais après, comme ils se connaissaient tous, il n'y avait que Christophe et moi en européen, je crois. Donc, ouais, on s'est dit, nous, Christophe et moi, on ne se parle pas beaucoup, tu vois. Donc déjà, c'était compliqué. Et en plus, les autres, comme ils se connaissaient, c'était de la caribe, etc. Donc, ça ne les dérangeait pas, tu vois. Mais pour moi, comme c'était mon premier vrai championnat, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il me connaisse ? Il ne peut pas se la fermer ou pas ? Vous êtes tombé dans le panneau, quoi. Non ! Vous avez pris le coup d'intox par l'expérimenté, le vieux roublard qui... Non, non, même pas. Ça joue quand même un peu, non ? Je ne sais pas. Ouais, mais enfin, ça ne m'a même pas déstabilisé. Juste pour moi, j'ai envie de dire, mais gros, ferme-la, tu vois. C'est juste ça, en fait. C'est juste ferme-la. C'était pas genre... Ah putain, à cause de lui, il m'a déconcentré et j'ai fait de la merde, tu vois. Non, pour moi, c'était mon niveau, tu vois. J'ai fini sixième et c'était mon niveau, tu vois. Donc, je n'avais pas... C'était pas Kim Collins qui m'avait déstabilisé, mais voilà. Après, quand tu apprends, tu apprends avec le tas. C'était mon premier gros championnat. Je ne peux pas dire... Ah, bien sûr. Tu sais, je ne peux pas... Voilà. Après, tu joues le personnage. Donc, tu sais que oui, ils chantent bêtement et c'était un toque ce qui me fait chier le monde, tu vois. En plus, tu vois, même les autres, ils rigolaient et tout, tu vois. Il était là et il ne lui disait rien. Droit, lunettes, casque. Il ne parlait plus, je ne suis pas à la personne. Et toi, c'est quoi ta technique pour faire de l'intox avec les autres ? Non, rien. Avec les petits jeunes, les petits Français qui arrivent. Il faut bien leur montrer un petit peu qui est le patron, quand même. Non, je ne sais pas comme ça. Je me flogge, attends, et voilà, et après, on y va, quoi. Il n'y a pas d'intox où je vais mettre la pression, etc. Mais il ne faut pas venir te serrer la main, quand même. Si, tu peux me check, etc. Après, on peut parler et tout, tu vois. Mais... Ce n'est pas un truc... Non, vraiment, ça semble qu'il n'y a rien à dire. Je suis là, j'attends juste comme toi, en fait, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, j'attends juste comme toi, tu vois. Juste, on attend, voilà, d'entrer sur la piste, tu vois, dans l'arène, quoi, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et tu as des petits rituels, tu vois, sur la piste, sur les... sur les premières, tu vois, les... tu vois, toutes les petites minutes, là, où on voit... Donc, vous êtes en train de vous préparer, petits sprints... Ouais, non, je pense que je fais un ou deux départs. Et tu vois, j'en fais un ou deux et après, je dis, c'est bon, je suis cramé. C'est pas que je dis ça, je dis toujours, je dis, je suis cramé. Dès que je suis cramé, ça va, je pense que je suis bien, tu vois. Dès que je suis un peu cramé, entre guillemets, je sens... Et dès que je fais un ou deux départs, de fois, je n'en fais qu'un, tu sais, c'est pas... C'est vraiment, tu sais, c'est la sensation. Je peux pas te dire, c'est vraiment la sensation. Si t'es bien, t'en fais qu'un, si t'en fais un ou deux, tu dis, allez, si t'as le temps, parce que des fois, c'est un peu compliqué, t'as pas trop le temps, tu vois, donc... Mais tu en fais un ou deux et après, vas-y, on y va, hein ? Ouais, ouais, je vois, je vois. En fait, c'est la patience, c'est la patience que t'as une courière, de montrer ce que t'as fait, de montrer ton travail, en fait, de montrer ce que tu veux vraiment aussi, tu vois. Mais moi, c'est ça que je trouve hyper dur à gérer, c'est que, tu vois, moi, tu vois, je suis un homme, j'ai un peu de testostérone aussi, tu vois, et je connais un peu cette montée en pression où t'as envie, t'as un enjeu qui arrive, t'as envie d'être bon et tout, mais avoir, tu vois, vraiment le pic du pic au moment exact, je trouve ça trop, trop dur à gérer, tu vois, parce que des fois, des fois, ça redescend avant, des fois, ça vient après, tu vois. La forme, là, ouais, gérer la forme, ça, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, je suis souvent arrivé en championnat trop tôt en forme, tu vois, et toi, ça m'a... souvent, bah, j'étais un peu, tu vois, de grosses déceptions parce que j'étais en forme pendant la saison et après, le moment où je dois vraiment être en forme, bah, je le suis pas, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ça m'a... J'ai beaucoup de déceptions à cause de ça, tu vois. Tu sais, je faisais des grosses perfs quand même en 2015 où je fais 9.86 et tu vois, en finale, les championnats du monde, je fais 10.0, tu vois. Alors, tu vois, si j'avais fait 9.86, genre une médaille, tu vois, par exemple, tu vois. Après, une course, une course, un championnat, c'est pas la même chose, ça se gère différemment. Ouais, bah, ça a rien à voir. Tu vois, ça se gère, tu vois, une course, un meeting, une compétition et un championnat, ça se gère complètement. Tu vois, voilà, il y a le stress, l'assez psychologique, la forme, tu vois. Donc, bien être en forme, que... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, bien récupérer du voyage, etc. C'est des trucs tout cons. Mais voilà, bien arriver, bien s'échauffer, bien être prêt. Ouais, même le jour J. Même le jour J, c'est chaud, quoi. Ouais, même le jour J, surtout le jour J, parce que tu te dis, tu vois, nous, on a demi-finale et finale. Donc, tu te dis, putain, tu es en demi-finale, tu peux sauter dès la demi-finale, tu vois. Donc, ça, pour moi, c'est le pire, c'est la demi-finale. Mais quand même, je suis quand même mieux dans l'échauffement, tu vois, je suis même mieux dans... Tu vois, la boule de ventre, j'ai plus une grosse boule de ventre quand je vais faire les séries. Ouais. Tu vois, les séries, par exemple, tu vois, les séries que je suis pas bien, tu vois. Tu vois, j'ai une grosse boule au ventre et tout. Je me rappelle, à Berlin, j'étais pas bien, tu vois. Je dis, putain, et tout. Tu sais, je doutais bêtement pour rien, tu vois. Je te jure, c'est hyper con. Alors que tu vois, je suis passé en demi-finale, je suis passé easy, tu vois. Mais tu vois, t'es passé bien parce que tu sais pas ce qu'il peut se passer, tu vois. Tu sais, tu peux te péter, tu peux faire un faux départ. Tu sais, voilà, tu stresses bêtement pour rien. J'avais mal au ventre, etc. J'avais une grosse boule. Après, j'ai fait le méchauffement et après, plus je faisais le méchauffement et mieux ça allait, tu vois. Mais sur le coup, à Berlin, je dis, c'est pas bien, tu vois. Tu vois, alors que c'est les demi-finales et que j'avais passé, tu vois. Mais voilà, quoi. T'es là, tu dis, oh putain, une grosse boule au ventre, etc. J'étais pas bien et tout. J'allais voir le coach, il dit, il faut qu'on parle, etc. Lui, il a essayé de me chauffer à 100%, tu vois. Après, j'ai arrivé sur le stade, etc. Et après, ça allait mieux. En fait, c'est quand j'ai commencé le chauffement, ça allait de mieux en mieux. Après, j'ai fait mes axels, etc. Ouais, ça déroule, quoi. Ouais, après, voilà. Une fois que le moment il déroule, ça va et que t'as plus le temps de cogiter, ça va mieux. Mais c'est ça, voilà. C'est quand tu cogites là, putain. Puis c'était toute une journée. Des fois, tu sais, moi, je suis un lefto, des fois, tu vois. Tu vois, par exemple, Pierre, il peut dormir jusqu'à 13h. Moi, c'est impossible. Tu vois, des fois, je vais y aller, je vais faire comme lui et j'y arrive même pas. Moi, je me lève à 8h, 9h, je suis déjà debout, tu vois. Tu vois, et là, j'ai dit, putain, mais lui, il arrive à dormir peinard, lui. Ouais, il m'a dit que c'était un gros dormeur, ouais. Ah ouais, c'est un gros dormeur, ouais. Le stress, c'est moins son truc. Ouais, lui, c'est le stress. Je pense qu'il l'a aussi. Mais tu vois, je pense qu'il arrive mieux le gérer que moi, par exemple, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et il est là et je me dis, putain, 13h, et moi, je suis là, je me lève à 10h. Putain, à 10h, je suis déjà debout. Qu'est-ce que je vais faire ? Après, t'essaies dans la première année de faire une sieste. Vas-y, j'arrive même pas à faire la sieste. En fait, je suis excité parce que je sais que c'est la compétition que je dois être là. Mais en même temps, tu sais, il y a la compétition, il y a quand même la... Putain, j'espère que je suis en forme, j'espère que j'ai bien travaillé, etc. Tu sais, c'est des trucs tout cons, mais voilà. Ouais, ouais, mais tu repasses tout ce que t'as fait avant, en fait. Je te jure, c'est ça. Tout ce que j'ai fait de l'année, je me dis ce que ça a s'est passé, ce que ça a été. Voilà, est-ce que je suis en forme ? Voilà, est-ce que j'ai... Tout ça a bien se passé ? Ah, je te jure. Ouais, c'est clair. Mais c'est... En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Merci de partager tout ça parce que c'est... Je pense déjà, il y a plein de gens qui se rendent pas compte de ce que tu as vu, de ce qui se passe dans ta tête, Ouais, parce que les mecs, ils ne vont courir que moins de 10 secondes. Ils disent, c'est facile. Non, 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 frérot, c'est pas facile. Non, 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 c'est pas facile. C'est long. Des gens s'entraînent tous les jours. Peut-être des fois, on s'entraîne pour même pas progresser, pour battre son record, tu vois. Donc, c'est long et tout. C'est dur, tu vois. Des fois, tu te lèves, tu te dis, tiens, j'espère que tu as... Des fois, ça a péché de se lever pour prendre une raclée à l'entraînement, entre guillemets, tu vois. Pour se prendre cher à l'entraînement, tu vois. Donc, ça a péché et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais après, tu vois, ces émotions comme gagner, etc., et les meetings, et les championnats, c'est ça qui fait que tu te lèves le matin et tu te dis, allez, et je me lève et tout. Bon, maintenant, j'ai une autre motivation, voilà, maintenant, c'est, voilà, je vais élever mon fils, je vais le nourrir, etc. Donc, voilà, c'est encore... Pour moi, c'est la plus grosse motivation, tu vois, maintenant. Ouais. Tu vois, avant, c'était moi, 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 qu'eux. Maintenant, c'est moi et mon fils, tu vois. Enfin, moi et ma famille, mais moi et mon fils, tu vois. Bien sûr. Ouais. Bah, je vois totalement ce que tu veux dire. Pour en avoir deux, tu vois, je... Ah, t'en as deux ? Ouais, j'ai deux fils. Ah là 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 ! Putain, toi, t'en as deux, putain. Un, un, c'est ouf ! Ouais, 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 carrément, carrément. Mais bon, faut... C'est que de l'organisation. Ouais, après, voilà, après, c'est ça, en fait. Après, tu deviens un champion de l'organisation. C'est ça, après, c'est sûr. Tu vois, après, tu deviens organiser et tout, parce qu'au début, c'est dur, hein. Enfin, c'est quand... Moi, j'ai pas faim, j'ai mon petit frère, mais voilà, j'ai pas non plus... Genre, le mec a l'élevé, etc., tu vois. Alors que là, tu l'as vraiment élevé ton fils, c'est autre chose, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est clair. Mais c'est un beau challenge. Ouais, ah oui, ah oui, c'est sûr. Après, moi, je kiffe, ah oui, je kiffe de ouf, tu vois. Je kiffe avoir mon fils, etc., que je suis trop content de l'avoir, tu vois. Mais oui, c'est sûr, c'est un beau challenge, tu vois. Après, maintenant, tu vois, maintenant, j'arrive mieux à gérer que... Tu vois, l'année dernière, pour moi, c'était plus compliqué que cette année, tu vois. Ouais. Tu vois, déjà, il est plus grand, et voilà, maintenant, je me suis habitué, c'est plus facile. Moi, je pense que ça joue quand même sur la préparation et la fatigue, tu vois, aussi. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Tu dors beaucoup moins, ton esprit, il est concentré sur quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça. Donc, toi, tu perds un peu le sens des objectifs, tu perds un peu le sens de ce qui te motive aussi, parce que t'as une autre motivation, et clairement, c'est un chamboulement. Et je comprends que, tu vois, pour un athlète de haut niveau, ça soit encore plus fort que pour moi. Tu vois, moi, j'ai envie d'être le numéro un dans le podcast et dans mon job, mais j'imagine que dans le sport, c'est encore plus... Ça doit être encore plus intéressant. Bon, après, pour moi, non, c'est la même chose. Juste après, c'est... Voilà, toi, c'est le podcast, moi, c'est les sprints, tu vois. Tu vois, c'est juste ça, c'est juste ça pour moi. Et voilà, après, il faut se lever, il faut dire, allez, on se lève, mon gars, bouge ton cul, et va au boulot, voilà. Voilà, exactement. Ah, écoute, c'est chouette. J'avais une dernière question un peu, là, sur la perf et justement sur le sprint. C'était le jour où, toi, tu fais ton record personnel. Donc, pour le répéter, c'est record de France, co-record d'Europe. Donc, c'est... Waouh, c'est... Franchement, c'est une super performance, quoi. Enfin, on ne se rend pas compte à quel point c'est... T'es sur un peu le toit de la discipline, tu vois. Parce que, tu vois, on compare forcément, tu vois, on regarde les Jeux, on regarde les championnats du monde, tu vois, et forcément, tu compares à d'autres nations. Et sachant qu'en plus, t'étais... Enfin, tu as couru avec les meilleurs athlètes de tous les temps. Donc, forcément, c'est difficilement... Enfin, à mettre en perspective, c'est dur. C'est dur, mais quand tu... Quand tu te rends compte, tu te dis, waouh, c'est quand même dingue. En fait, là, je suis en train de parler au mec qui court le plus vite en Europe. Donc, c'est assez impressionnant. Mais moi, je voulais juste te demander, le jour où tu fais ton record, est-ce que... Est-ce que, tu vois, tout ce stress dont tu as parlé un peu, tu vois, les petits parasites de la salle d'attente, de la chambre d'appel, pardon, les petits... les petits boulots au ventre, enfin, les boulots au ventre que tu as le jour J, est-ce que le jour où tu as fait ton record, tu ne les avais pas ? Est-ce que, je ne sais pas, c'était... Est-ce que tu étais sur un jour spécifique avant ? Ben, écoute, j'étais au stade de... Je sais que c'était Saint-Denis, donc, je sais, c'est à la maison. Et ma famille qui était là, donc... Mais c'est vrai que ce jour-là, je me sentais vraiment bien, tu vois. Et je ne sais pas comment s'expliquer. Tu vois, je me sentais vraiment bien. Là, c'était... Je ne sais pas. Après, je ne savais pas que j'allais faire 9.86, tu vois. Je ne savais pas, tu vois. Mais je me sentais vraiment bien, tu vois. En plus, tu vois, il y avait Powell à côté de moi, donc c'était sûr, c'était une grosse course, tu vois. Enfin, pour moi, il y avait Powell, il y avait l'élite, il y avait Rodgers, il y avait Nessa Carter, et en plus, il y avait mes coéquipiers, enfin, mes anciens coéquipiers d'entraînement, il y avait Biron et Hanouman. Donc, c'était quand même une bonne course, c'était vraiment bien. En plus, il faisait hyper chaud. La dernière course, en plus, c'était à Saint-Denis, donc tu kiffes, il était balèze, etc., tu vois. Et, sincèrement, je ne peux plus te décrire la sensation, mais je ne crois pas avoir une plus grosse pression comme ça, tu vois. Parce que, tu vois, après, c'est un meeting. Tu vois, le meeting, c'est différent. C'est OK, c'est salopé, OK, ça fait chier, mais il y en a d'autres. Alors que, tu vois, le championnat, c'est le championnat, tu vois. Ouais, c'est la meilleure. Tu vois, c'est le championnat, donc c'est qu'au fond, je me disais, je ne me suis pas dit ça, mais ce n'est pas grave si je loupais la course, tu vois. Ça m'aurait fait chier, mais voilà, il y en a d'autres courses, tu vois. Et après, sincèrement, j'ai couru, tu vois, j'ai couru, je savais, je sentais que je pouvais revenir sur Poel en fin de course et à la fin, je passais, tu vois, tu vois, le cycle arrière, c'est ce que j'ai fait en fin de course, tu vois. Mais c'était vraiment la fin de course, donc j'ai passé la ligne d'arrivée et voilà, je vois Poel, il fait 81 ou 82 et moi, bah vas-y, je m'arrête parce que je suis là, tu vois. Et après, Marc Maury, il vient me voir, il me dit, ouais, t'as fait 9,86, c'est le record d'Europe et moi, je dis, ouais, le record de France, un truc comme ça, tu vois, je suis avec Viron et je dis, ouais, le record de France, je l'ai battu. Non, en fait, il m'a dit, non, t'as fait 9,86 et moi, je dis, ah cool, j'ai battu le record de France et putain, enfin, je le voulais en fait, tu vois. Et après, c'est là que j'ai réalisé, tu sais, mais il fallait une ou deux minutes après que c'est en fait le record d'Europe, tu vois. Tu vois, mais sur le coup, Marc Maury, il vient me voir, il me dit, ouais, t'as fait le 86 et moi, je dis, putain, enfin, le record de France, je le voulais tellement en fait, tu vois, j'étais toujours proche, j'avais fait 95, je dis, oh, à moins, ça va venir, tu vois, tu vois, 95, oh, il dit, à moins, ça va le faire, tu vois. J'avais fait 99, donc, j'étais là, quoi. Et après, quand j'étais à 86, oh, putain, j'ai kiffé, tu vois, c'était vraiment, c'était mon jour, toi, pour moi, tu vois. Ouais, en plus, ouais, c'est dur après coup, après une émotion aussi forte de se rappeler tout ce que t'as vécu avant, tu vois. Ouais, là, maintenant, ouais, maintenant, après, tu vois, maintenant, j'y pense plus trop, je passe à autre chose, tu vois. Je sais que j'ai fait la 86, tu vois, je sais que dans mes jambes, je peux courir à vite encore, mais voilà, je pense à, maintenant, je passe à autre chose, tu vois. Maintenant, j'essaie de trouver ce qui me manque vraiment, tu vois, c'est les médailles, tu vois. C'est pas les chronos, les chronos, ils sont là, je les ferai tout au tard, tu vois. Les sprinters, ils courent toujours vite à 32 ans, 33 ans, et ils sont toujours là, tu vois. Donc, pour moi, c'est plus maintenant, recherche de la médaille, c'est ça qui me manque, c'est la médaille. Ouais. Tu vois, c'est ce que je cherche vraiment, la médaille, tu vois, et que je n'ai toujours pas, tu vois, alors que je sais que, voilà quoi, je suis là, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais en plus, t'en as eu pas mal aussi en équipe. Ouais, j'en ai une équipe, ouais, j'en ai une équipe, j'ai 4 fois 100, j'ai eu à Londres, sur tapis vert, donc pour moi, tu vois, je peux pas la comptabiliser. Ah ouais, c'était sur tapis vert. Ouais, sur tapis terre, c'est ça qui, pour moi, c'est dommage, parce que, t'es là, t'es à Londres, tu devrais être sous le podium, tu les as pas en fait. Ouais. Tu vois, je crois qu'on était pris 5ème, alors qu'en fait, à la fin, on a fait une 3ème, tu vois. Et tu vois, j'ai jamais reçu la médaille, mais pour moi, je la compte pas comme une médaille, parce qu'on n'y aime pas, on n'aime pas sur le podium, on n'aime pas sur tapis, enfin, c'est sur tapis vert, ok, mais on n'aime pas sur le podium, aucune retombée, ça sert à rien en fait, entre guillemets, tu vois. Tu vois, ça aurait pu sauver peut-être des carrières, ça aurait pu sauver des carrières, ouais, t'as pas le chèque, t'as pas la presse. Voilà, t'as rien du tout, tu vois, t'as rien du tout, t'aimes pas, tu peux même pas aller liser, saluer le président, tu vois. Bah oui, mais c'est vrai, ça joue quand même, au fond. Bien sûr, et après, tout ce qui est retombée médiatique, économique, tu les as pas non plus, tu vois. Ouais, ça fait mal, c'est clair, ça fait mal. Tu peux le dire, oui, ok, t'as une médaille, mais bon, si t'es mis sur le podium, tu vois. L'émotion que t'as de... Parce que pour moi, c'est l'émotion que tu l'as sous le podium, tu vois, je me rappelle qu'on a fait, tu me parles du relais, qu'on a eu des goûts, qu'on fait deuxième, quand les Américains, ils tombent et ils en suivent les Anglais, etc. Bah pour moi, tu vois, voilà, c'est le podium, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est le podium, tu te kiffes le podium, tu vois. T'es là, c'est le podium, il y a tout le monde qui te regarde et tout. Tu vois. Donc, mais écoute, c'est bien que tu le dises parce que tu vois, on se rend pas compte de ça, tu vois. Nous, on va dire le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Mais tu vois que c'est des émotions tellement fortes qu'en fait, les tapis verts et tout ça, ça compte pas en fait. Tu vois, c'est... Pour moi, tu vois, pour moi, ça compte pas. Tu vois, ils étaient contents d'avoir la médaille. Bien sûr, ils étaient contents d'avoir la médaille. Mais aussi, quand j'étais quand même sur le podium, tu vois, ils ont fait une petite cérémonie. Bah tiens, quand je fais la 86, là. Donc, on a fait une cérémonie pour reposoir la médaille. Bah, c'était quand même content de l'avoir. Mais bon, ça aurait été mieux sur le podium avec du people. Voilà, en plus Londres, il y avait tout le monde qui avait le stade qui était rempli si j'étais olympique. Bon, ça va être marqué, tu vois, c'était là, quoi. Là, je sais pas si je demande à quelqu'un, vous vous rappelez l'équipe de France en 2012, comment ils ont fait ? Personne va savoir, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, je te comprends. L'heure tourne pas mal et on a déjà été bien, bien bavards. Et du coup, j'avais mes petites questions de fin, un petit peu, sur différents sujets. C'est un peu, tu peux y répondre du tac au tac. Vas-y. Tu peux y répondre de manière un peu plus détaillée. C'est comme tu le sens. Allez, vas-y. On est parti. La première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi ? Une bonne journée pour moi ? C'est quand je pense, écoute, c'est quand je me lève, je dépose mon fils à la crèche et que j'arrive à l'entraînement et que je fasse une bonne séance. Allez, parfait. Non, je te dis une bonne séance mais voilà, j'ai une bonne journée, je vais le chercher, je me suis bien occupé de mon fils, c'est pour moi, c'est ça. Une bonne journée, c'est ça. Ok, 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 dans ton rituel quoi ? Voilà, mon rituel, c'est je le dépose à la crèche, je vais à l'entraînement, je fais mon job, voilà, et après, je rentre chez moi, je me repose le temps que j'allais le récupérer, voilà, j'essaie de m'occuper de lui, j'ai passé du temps avec lui parce que je sais que je vais bientôt partir, voilà. Ok, c'est quoi ton meilleur souvenir sportif ? Perso ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense quand même que c'était les 9,86 quand même, c'était beau ça, c'était les 9,86, ouais, ouais, à Saint-Denis c'était beau comme ça, les 9,86. Bah franchement ça se voit sur les petites vidéos après, on voit que t'es un peu Ouais, tout le monde m'a dit que je souriais, etc., alors que d'habitude moi je souris presque rarement entre guillemets, tu vois, donc tu vois, avec le people, avec les gens, je suis timide, mais avec les gens que je connais vraiment, ils savent que j'ai une pipette, etc., tu vois, donc tout le monde m'a dit ouais, t'es souriant, etc., donc. Est-ce que t'as eu une personnalité dans le sport qui t'a inspiré plus que les autres ? Eh non, personne, tout le monde m'a dit un idole, oui non, j'ai personne, non. Pas d'idole ? Non, pas d'idole, voilà, j'essaie de prendre... des petits bouts de chacun. Voilà, des petits bouts de chacun, tu vois, des petits bouts de chacun, voilà, voilà, mais il n'y a pas d'idole ou de fan, tu vas me dire ah ouais, je veux être comme lui, non, 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 moi je m'appelle Jimmy Vico et je suis Jimmy Vico, tu vois, je peux pas être le tartampion, tu vois, entre guillemets, tu vois. Et parmi ces petits bouts, là, je suis curieux de savoir du coup, quel petit bout peut-être t'as pu piocher un peu à droite à gauche, après t'es pas obligé de nous révéler d'un truc qui t'a inspiré chez un autre athlète. Je sais pas, là j'avoue, passe, je reviendrai après. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a eu un instant un peu décisif dans ta carrière ? Un choix, ça peut être un choix, une rencontre, une course ? Ouais, je pense, ouais, mon entrée à l'INSEP, ouais, je pense que c'est ça qui a fait que, voilà, j'ai pu... 17 ans. Ouais, 17 ans, voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu, voilà, commencer à me dire, ok, je vais être athlète professionnel, tu vois. Tu vois, grâce à l'INSEP, tu vois, entre guillemets. Là, tu t'es réveillé. C'est pas, je me réveille, tu vois, mais voilà, j'ai eu la chance, grâce à ça, j'ai pu passer mon bac, mon bac pro informatique, et grâce à ça, j'ai pu avoir mon bac pro informatique et au moins avoir un bagage que si, par exemple, voilà, je me blesse rapidement, au moins que j'ai une carrière courte, au moins, je peux au moins avoir un bagage pour commencer, tu vois. Ouais, moi, j'ai le bac et après, je peux faire ce que je veux, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a un autre sport dans lequel t'aurais aimé pratiquer à haut niveau ? Bah, c'était un sport à haute vitesse, là, il y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai, je me suis, non, je me suis, je me suis toujours vu dans l'athlé, je me suis toujours vu dans l'athlé. C'est vrai ? Il n'y a pas d'autre sport, il n'y a pas d'autre sport, pour moi, c'était l'athlé. Ok, ok, c'est clair, net, carré, t'as bien raison. Ouais, tu vois, pour moi, il n'y avait pas de, c'était l'athlé pour moi, c'était pas, de toute façon, j'aurais pas été aussi bon dans un autre sport qu'à l'athlé, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, je sais que je peux performer dans l'athlé, tu vois. Et, petit moment de gratitude, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont prise sous leur aile, qui t'ont aidé un peu plus que les autres, qui t'ont, je sais pas, qui t'ont tendu la main, qui t'ont pris comme leur petit frère. J'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets. J'ai eu beaucoup de chance, tu vois, grâce à des gens, j'ai pu intégrer, j'ai pu intégrer l'INSEP, qui ont fait que j'ai pu avoir mon bac, que j'ai pu maintenant être, voilà, sportif de haut niveau. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de chance, là, tu vois, grâce à mon partenaire, j'ai eu de la chance de partir aux Etats-Unis. Donc, tu vois, en tout cas, dans ma carrière, je peux pas dire que j'ai eu de la malchance. Oui, j'ai eu de la malchance avec les blessures, c'est comme ça, c'est ça le sport de haut niveau. C'est pour moi, si par exemple, tu te blesses pas, c'est que t'es pas à ta limite ou c'est que t'avances pas vite, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de chance, oui, de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé, tu vois. Tu vois, pour intégrer l'INSEP, pour avoir des partenaires, pour acheter ma maison. Mais j'ai l'impression que tu t'es bien entouré, tu vois, et que ça fait partie de ta qualité un peu d'attirer aussi des gens honnêtes. Ouais, tu vois, j'ai mon kin avec moi, je le connais depuis un petit moment, j'ai mon STO, j'ai mon agent qui depuis un petit moment je les connais, en plus qui habite à côté de chez moi presque, donc c'est pas très loin, donc tu vois, j'ai mes potes qui habitent à Charenton, à Vincennes, bon, Pierre habite à Vincennes, donc là c'est plus simple. tu vois, après j'ai ma famille qui me soutient beaucoup, voilà, donc, non, je pense que je suis bien entouré, voilà, après, comme je t'ai dit, maintenant ce qui me manque, c'est la petite médaille, voilà, c'est juste ça, tu vois, mais vraiment je pense, oui je sais que ça va venir, tout à l'heure ça va venir, tu vois, mais je me sens bien, enfin tu vois, je suis bien entouré, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas de gens négatifs avec moi, tu vois, il n'y a que des gens qui sont positifs, qui veulent charbonner, qui veulent, voilà, qui veulent que je réussisse. Mais ça se sent, franchement ça se sent, et ça se sent que t'es bien entouré, que t'as un bon socle, et je dis pas ça à tout le monde, je dis vraiment pas ça à tous les athlètes, parce que des fois je sens que leur entourage n'avais pas forcément toujours, enfin les tirs pas au maximum de ce qu'ils pourraient être, et toi en tout cas je sens que c'est... tu vois, vraiment tu vois, il n'y a pas de gens négatifs avec moi, tu vois, que des gens positifs qui veulent, t'es charbonné, qui veulent, voilà, qu'on réussisse tous, tu vois, tu vois, donc on est là, moi je suis là avec eux, enfin, tu vois, on est une équipe quoi, après il y a ma famille, il y a mon fils, il y a ma femme, voilà, donc tu vois, il n'y a pas de, voilà, tu vois, il y a ma famille, mon père qui est, tu vois, mon père est toujours là, tu vois, donc c'est lui qui m'habit dedans, donc... Ouais, bien sûr, et tu te vois comment dans 10 ans ? Ben putain, mais je sais pas, et c'est là le problème, on pose beaucoup la question, d'attendre voir, pour le moment je sais pas du tout, j'espère travailler dans le sport, peut-être ailleurs, je sais pas, tu vois, pour le moment, le sport, parce que je connais quand même un petit rayon, mais après voilà, je sais pas, sincèrement je sais pas, un grand rayon je pense, ouais, un grand rayon, non mais je sais pas, pour le moment, je sais pas, pour le moment, je pense encore avoir les 5-6 ans de carrière vraiment très très haut niveau, et après on verra. Ok, ça marche. On trouve quoi dans ta playlist ? Dans la playlist ? Ben un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout, il y a un peu de rap, un peu de tout, un peu de cosplay, je sais pas, ça sent bien un peu de tout, mais je suis pas trop musique, j'écoute juste la musique de temps en temps, pour aller quand vraiment la voiture c'est long, que tu te fais chier, mais à part ça, y'a pas trop de pays, tu vois, quand je suis arrivé à l'INSEP, j'avais souvent mon casque, et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, non non, plus de casque, plus de casque, je te jure, ils m'ont saoulé, je t'ai dégoûté, je suis dégoûté, des salauds, et après, j'avais la musique avant, et après, j'ai commencé à regarder les autres athlètes, ils ont pas de musique, et au début, c'était un peu compliqué de s'entraîner sur la musique, et après, je me suis habitué à la musique maintenant, j'ai pas besoin de la musique, maintenant c'est... Ok, ça marche. C'est l'échauffement, voilà quoi, t'es là, en contraire comme ça, t'as les sensations, t'entends ton cœur, je sais que c'est pas important pour un sprinter, mais quand même, voilà quoi. Ouais, c'est quand même important, tu vois, d'être conscient, d'être dans l'instant présent, et ça fait aussi du bien, tu vois. Moi, je dis pas qu'il faut pas écouter de musique, j'en écoute pas mal, mais je peux le comprendre. Est-ce qu'il y a un livre, ou un film, que t'as vu ou lu récemment, et qui t'a plu, et que t'aimes bien, et que t'as recommandé d'ailleurs ? Un film que j'ai vu, à ce moment-là, je regarde H, alors écoute, c'est pour juste me passer... Ouais, c'est pas... On voit la référence. Ouais, mais je pense pas que je vais dire à des gens, oui, lisez H, écoutez, enfin, regardez H, c'est philosophe, oui, c'est très bon. Non, non, mais c'est vraiment pas assez le temps et tout, j'aime bien la série et tout, tu vois. Après, le film, putain, j'ai pas, dernier film que j'ai vu, attends, je vais te dire ça exactement, je vais aller sur Netflix, parce que... Allez, on va le découvrir en direct. Putain, parce que le cinéma, tout ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, mais après, bon, si tu t'en souviens pas, c'est que ça devait pas être si fantastique que ça. Si, attends, je vais dire ça. Après, c'est un abonnement de Netflix, je sens que tu dois regarder quelques... Bah ouais, il te l'a vu Netflix. Ouais, bien sûr. Putain, le film que j'ai vu, dernier film que j'ai vu, allez, le vrai film que j'ai vu. Ouh là là, attends, attends, si c'est une bouse, tu nous la dis pas, tu nous dis autre chose. Bah non, j'ai vu Barry Seale. Ah, ok. Barry Seale, il t'a pas mal, ça je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est mon dernier film que j'ai vu, voilà. Ok, bah écoute, merci pour ta franchise et d'avoir joué le jeu, c'est cool, trop cool. L'avant-dernière question, c'est de savoir si tu pouvais devenir, je sais pas, une petite souris et te glisser, je sais pas, et te glisser à côté de toi quand t'avais 18 ans et si tu pouvais te dire un conseil à ton toi-même de 18 ans ou allez, 17 ans quand t'arrives à l'INSEP, c'est ta première nuit à l'INSEP, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là ? Ça serait quoi le conseil que tu te donnerais ? Ne lâche pas, crois en toi. Ok. Ne lâche pas, crois en toi, ouais. Ok, ok, trop cool, trop cool. Bah écoute, trop chouette. Et du coup, la dernière question, c'est un peu, c'est comme le passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. T'as cité pas mal de noms durant le podcast, donc c'était très cool, mais c'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer pour un podcast sur Extraterrien ? Ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un que t'apprécies. Est-ce que tu l'as fait, Basse-Cou ? Dimitri Basse-Cou, tu l'as fait, Basse-Cou ? Non, pas du tout. Eh bah vas-y, va voir Basse-Cou. Je pense que... C'est vrai ? Ouais. Je pense que Basse-Cou. Quelles questions j'aurais lui posées ? Son parcours... Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Ouais, voilà, je pensais à un moment qu'il a été éjecté de l'INSEP, comment il a vécu, moi je vais le savoir, tu vois. Enfin, j'en ai parlé vite fait, tu vois, mais ça a été dur, tu vois, donc je pense que peut-être qu'il va se livrer avec toi, avec moi, il va pas trop se livrer, mais voilà, tu vois, je pense que c'est peut-être pas mal. Dimitri Basse-Cou, en plus on est fan de manga, donc oui, on te dit aussi, oui, on te dit aussi qu'on est fan de manga ensemble, donc je vais pas chercher le long, en fait, tu vois. Donc ouais, ça va être pas mal. Ouais, je pense que ça va être pas mal, Dimitri Basse-Cou. Essaye de voir avec lui, mais je sais pas, je pense qu'il est encore à La Réunion, je sais pas du tout, mais Dimitri Basse-Cou, t'as fait Pierre, t'as fait moi, maintenant tu peux faire lui, comme ça, ça fera la team de One Piece, tu pourrais le dire. Allez, génial, la team de One Piece, ça me va trop bien, mais écoute, trop chouette, merci infiniment pour la reco, et je vais aller lui envoyer un petit message, et je te tiendrai au courant. Écoute, merci beaucoup, merci beaucoup Jimmy, d'avoir été aussi dispo, d'avoir été aussi transparent. Merci à toi, c'était cool et tout, j'ai vraiment kiffé et tout, c'était vraiment cool et tout. on a rigolé, je te dis, c'est pas prise de tête. Ouais, c'est vraiment cool, j'ai vraiment apprécié et tout, des fois il y en a, on te pose des questions, t'as à me dire gros, c'est moins tranquille, mais là c'était vraiment cool et tout. Bah écoute, ça me fait plaisir que t'aies kiffé, et écoute, je te dis à très vite. Bah écoute, à très vite. Salut Jimmy. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao. Ciao.